Merci Stéphane. Nous allons donc passer au prix Suzanne et Liliane Scherman 2017-2019 qui a été attribué au docteur Thomas Kirchgesner et c'est le professeur Frédéric Kulso, membre titulaire, qui était président du jury et qui va nous en parler. Merci Georges. Merci beaucoup. Voilà, cher Georges, chers collègues, cher Thomas, au nom des membres du jury du prix Suzanne et Liliane Scherman, je suis heureux de vous présenter le lauréat du 10 prix pour la période 2017-2019, donc le docteur Thomas Kirchgesner qui est radiologue, qui est chef de clinique adjoint à l'Université Saint-Luc et chargé de cours à l'UCL. Les travaux du docteur Kirchgesner s'inscrivent dans une longue tradition d'excellence dans le groupe de radiologie musculo-squelettique des cliniques universitaires Saint-Luc et l'UCL, en particulier grâce aux travaux des professeurs Goldman Mander, Jacques Malvienne, Benovan Leberg et Frédéric Lecouvet, ce dernier et d'ailleurs aussi lauréat du prix Scherman. Alors, le travail de Thomas s'intitule « Sequences IRM Dixon » dans les mains atteintes de polyarthrite rhumatoïde débutante. Alors, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire fréquente qui, en l'absence de traitement, occasionne non seulement des dommages articulaires et handicap de commoteurs, mais également, comme beaucoup d'autres maladies inflammatoires, réduit l'espérance de vie et cela via notamment des complications cardiovasculaires. Alors, l'imagerie moderne est essentielle au diagnostic précoce de cette maladie. Il est loin le temps où l'affection n'était fermement diagnostiquée que quand la radiologie conventionnelle démontrait la présence d'érosions osseuses. À ce stade, le dommage articulaire est trop important que pour permettre une restitution ad integrum. Et les techniques d'imagerie par résonance magnétique permettent aujourd'hui d'identifier des anomalies synoviales et des synoviales ligamentaires beaucoup plus précoces. Le travail rédigé par le Dr Kirchessner a pour objectif de déterminer les séquences IRM optimales pour visualiser le plus précisément possible des anomalies associées à la polyarthrite débitante, notamment en atténuant au maximum le signal grasseux qui parasite l'analyse. L'auteur doit être félicité pour la rigueur méthodologique et le caractère exhaustif de l'analyse des images. Il faut voir dans ses travaux non seulement un intérêt direct pour le suivi des patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde débutante, mais aussi et probablement surtout pour une meilleure compréhension dynamique des processus lesionnels qui provoquent la destruction des structures musculosquelétiques dans cette pathologie. Alors, bien sûr, la performance de l'imagerie n'est pas celle de l'histologie synoviale, mais la répétition des examens dans le temps fournit parfois des informations pertinentes sur la physiopathologie de la maladie. Et en démontrant les avantages de certaines séquences IRM, le Dr Kirchessner, qui va vous expliquer tout cela mieux que moi en quelques diapositives, ouvre de nouvelles perspectives pour faciliter les futurs projets de recherche. Bravo et merci demain. Je te cède la parole. Je souhaite remercier d'abord le jury et bien sûr Frédéric Dussio pour avoir recommencé notre travail. Je remercie également l'Académie et Suzanne et Vivienne Charmaine pour leur soutien à la recherche et pour leur soutien à notre recherche sur les séquences IRM-Dixon dans les maintes de polyarthrite rhumatoïde. Donc, comme l'a dit Frédéric Dussio, l'imagerie de la polyarthrite rhumatoïde a complètement changé ces dernières années avec un diagnostic beaucoup plus précoce, des traitements rapidement mis en place efficaces et donc on ne voit heureusement plus aujourd'hui les mêmes destructions articulaires qu'auparavant. Ce qui ne veut pas dire que les patients ne sont pas malades, simplement, la radiographie n'est peut-être plus la méthode d'imagerie la plus adaptée pour les imagés. A l'échographie, on verra chez ces patients de l'inflammation autour des tendons, les ténosynovites dans les articulations, l'acinobite ou mieux à l'IRM. On pourra voir cette inflammation tendineuse articulaire mais aussi osseuse avec l'ostéite qui est un facteur de mauvais pronostic. L'imagerie évolue également constamment et notamment l'IRM et ces dernières années est revenue à le mode d'une ancienne séquence, la technique Dixon qui est basée sur l'acquisition du signal à deux moments précis lorsque les molécules d'eau et de graisse sont en phase et lorsqu'elles sont en opposition de phase. Et à partir de ces deux séries d'images vont être construites par calcul informatique, deux autres séries d'images, l'une sans graisse, les images water only, et une sans eau, les images fat only. Et donc avec une seule séquence, on obtient quatre séries d'images complètement différentes. L'HOMORAC, la société scientifique qui fait référence dans les études cliniques en rhumatologie, recommande de réaliser quatre séquences d'IRM différentes pour détecter et quantifier l'inflammation dans les mains atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Une séquence avec injection de contraste pour l'acinobite et la pénocinobite, une séquence en prévention T2 avec suppression de graisse pour l'ostéite, des séquences sans contraste pour les érosions et une troisième séquence 3D pour le cartillage. Nous avons voulu explorer les potentiels de la technique Dixon avec une seule séquence après injection de contraste en utilisant toutes les images à notre disposition. Les images water only ont été utilisées pour détecter et quantifier l'acinobite, la ténocinobite et l'ostéite, les images fat only pour les érosions et les images en opération de phase pour l'évaluation du cartillage, ce qui a permis d'avoir une séquence deux fois plus courte que l'ensemble des séquences proposées par les scientifiques actuels. Et on a pu montrer ainsi que ces séquences Dixon permettaient d'obtenir une meilleure suppression du signal de graisse, une meilleure qualité d'image, d'évaluer la quantité d'inflammation dans ses mains de manière tout aussi efficace, en plus de bien corréler avec la mesure du cartilage en radiographie. Je vous remercie.